bonjour bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du moment 10 minutes avec un artiste une émission consacrée à tous les artistes sans exception et comme vous le savez bien chaque chaque week-end nous recevons des artistes aujourd'hui on reçoit un artiste sur notre plateau bon je vais laisser la parole à l'artiste qui va s'exprimer qui va se présenter bonjour artiste bonjour bien arrivé pas très bien ok pas de tracasseurs pas d'embouteillage non non c'est bon je vois que vous êtes accompagné bonjour bonjour ça va bien vous oui ça va je suis bien enfant il n'y a pas eu de tracasseurs en route ok vous pouvez vous nous dire votre nom et moi je me présente c'est avec sa majesté l'artiste numéro 1 de l'aérogant je suis à maisons manches donc tout présent dans la ronde sur ma route ok et vous monsieur super moi c'est monsieur stickler je suis à comme le village ok monsieur bon pouvez vous nous dire quelle était votre motivation ou qu'est ce qui vous a poussé à créer vous avez créé l'aérogant non l'aérogant je n'ai pas créé c'est un groupe de mon quartier et ils ont vu ce que je suis en train de faire de la musique donc ils ont commencé à me soutenir en fait donc tu fais pas là-dedans tu fais la musique oui je suis un artiste musicien à ce que je crois bon pour nous dire qu'est ce qui vous a motivé de faire la musique et non la danse et non c'est la comédie parce qu'on sait qu'on ne devient pas artiste au hasard et pas n'importe l'artiste la musique la musique demande beaucoup de motivation beaucoup de décarnation alors dites nous quelle était votre motivation en fait ouais pour moi la musique je les fais je peux dire par complexe je n'ai pas eu des gens qui m'ont motivé dans ce que je suis en train de faire donc j'ai fait la musique par complexe un peu ça bon vos couplets est ce qu'on vous le gratte ou bien on vous les gratte ou bien c'est vous même qui les composé je suis auteur compositeur et quand je compose mes tests j'ai aussi des gens qui sont là qui regarde et avec mon équipe on est simple de regarder ce que je fais souvent il ya aussi des amis qui me soutiennent qui modifient souvent mes tests ok bon là on vient de recevoir un message des gens qui nous suivent de très très loin ils disent que quel genre de musique faites-vous ben moi je suis basé dans la rugby normalement je suis basé dans la rugby mais là j'ai décidé un peu à faire de l'afrobit donc là je suis basé dans l'afrobit après mon dernier single il n'y a pas l'argent qui sera disponible uniquement avec le clip c'est l'afrobit donc c'est un peu ça ça sera disponible quand on n'a pas encore la date en tête mais je crois bien d'ici la fin du mois de juin nous allons libérer mon projet ok quand vous faites aussi l'afrobit pouvez nous dire quelle est votre idole dans votre musique que tu fais bah au Congo je n'ai pas du dole je les écoute tous même dans la musique que ça soit ailleurs ou au Congo je n'ai pas du dole mais peut-être en France j'aime acheter un m'acheter j'aime vraiment m'acheter ok bon par rapport à ce que vous faites quelle est votre vision quelle est votre vision dans la musique tout d'abord ma vision dans la musique je suis dans l'arrondissement 8 c'est d'abord élevé l'arrondissement 8 parce que j'ai fait une remarque dans notre arrondissement les petits dix sont complexés des artistes de là-bas donc j'aimerais enlever ce complexe élever l'arrondissement 8 très très haut quand vous venez de le dire vous voulez apporter quelque chose de meilleur changer la musique de l'arrondissement 8 est ce que pensez vous aussi rapporter quelque chose de meilleur dans la musique qu'on laisse ou se lancer dans la même direction que les rappeurs que je vois ici ils se font dans les débauches détruire la génération et tout tout d'abord quand je viens de te le dire c'est d'abord élever l'arrondissement 8 sortir ailleurs et conquérir aussi le congo donc c'est un peu ça donc lorsque l'on dit toujours petit appétit doit se faire son nid je suis en train de construire d'abord mon nid à élever mon arrondissement et on verra la suite c'est un peu ça ok en élevant ton arrondissement donc quand tu vas gagner de l'argent et est-ce que tu vas laisser la musique parce que tu as déjà eu assez de sous pour te nourrir le restant de ta vie pour ça tu vas continuer avec la musique la musique c'est ma passion c'est ma passion c'est ma passion j'ai une équipe donc je ne peux pas laisser la musique parce que j'ai gagné on gagne pas et tout je veux le faire pour on gagne pas mais pas pour juste m'amuser dans le monde et puis la crise donc je vais continuer bon il ya aussi un qui vient de nous envoyer son message il dit que vu la musique actuelle qui se tend vers la débauche les clashs et les injures en tant que artiste que dites vous à tout cela tout d'abord la musique pour faire évoluer la musique il faut de la concurrence c'est comme dans un match de football aujourd'hui lorsque l'on joue même si tu es une équipe de deuxième division je ne peux pas accepter que une équipe de première division puisse te battre donc on sera on doit se mettre en confrontation pour élever la musique donc c'est la concurrence est important non en confrontation quand tu te confondes avec des artistes de l'arrondissement tu ne penses pas que tu n'es pas en train de faire évoluer la musique de l'arrondissement mais là tu es en train de je me confonds pas avec des artistes de l'arrondissement je me confonds avec des artistes qui sont là bas qui sont ailleurs pour élever mon avancement pour l'éducation vu que tu viens de dire que tu te confondes avec les autres artistes de l'autre avancement bon pour l'éducation est ce que ta musique conseille ou bien ta musique on voit encore les gens dans les débouches voler l'argent des parents et tout et tout faire du n'importe quoi où ta musique conseille qu'est ce que tu peux est ce que ta musique conseille les gens ou bien ça apporte juste comme ce que niska chantait ou bébé il faut l'argent donc je peux pas chanter ça donc qu'est ce que tu peux dire donc pour moi ma musique pour moi elle conseille je suis vraiment mes thèmes dans la musique et je ne sais pas peut-être c'est les autres mais moi quand je compose mes tests j'ai mon équipe on est là on regarde ça marche ça marche donc ma musique elle conseille elle conseille ok bon parmi tes titres que tu as eu à enregistrer quelle est vraiment la chanson qui te touche comment que tu sens que ça c'est une bombe atomique bon j'aime la majorité de mes sons mais j'ai aussi des sons de phare phare quand je dis des sons phare tel que mon dernier single maria moi des bases ça a été vraiment écouté donc c'est un peu ça ok là on vient de recevoir le message de christelle passy christelle passy depuis la rdc il dit que si aujourd'hui on te demande de donner la liste de le top 10 des artistes congolais que tu sens quelle sera ta liste et qui sera en première place ben actuellement on peut pas faire s'il n'y aura pas de débat vous parlez à propos du rap c'est ça ouais à propos du rap que ce soit la rnb et tout bon le premier nouveau tout d'abord je peux dire le premier niveau du commo c'est roga roga on doit le mettre en écart parce que moi je le met toujours en écart actuellement si l'on prend l'actualité on doit continuer à mario qui est en france qui est en train de lever le drape du commo très très haut ça c'est en première position je peux prendre en deuxième position sam samurai même s'il fait pas bien il y a aussi diesel goutti et j'aime bien aussi et il ya kekonos il ya biza et smaga nixosa il y en a fait on a plein et encore je peux prendre à pointe noire on appelle qui le gare mixtone et encore qui encore il ya eu un gaz je peux encore prendre un ministre n'est et la forest il y en a plein ok mais quand tu as cité là j'ai senti que tu as dit un ne fait pas bien kekolos donc kekolos ne fait pas bien par rapport à quoi je n'ai pas dit qu'il bonheur j'ai dit sam samouraï sam samouraï ok sam samouraï ne fait pas bien par rapport à quoi sa musique ne me plaît pas pour moi c'est la comédie ce que tu fais donc c'est la comédie pour toi il ne fait pas la musique il fait juste la comédie sport donc mais pourquoi je la classe et je n'ai pas que tu n'as pas que c'est une dernière position mais je crois entre ben si je les classe en deuxième position c'est par rapport à son buzz qu'il a maintenant sa comédie entre deux pays en fait bon là on signale que nous tendons vers la fin de notre mission un dernier mot pour des femmes bon mais moi que je vais dire à mes fans comme toujours tout d'abord la euro gamme car maîtrise ce que je peux faire comprendre il n'y a pas l'argent qu'on arrive en force on va éliminer tous ces petits qui entrent décès un peu de faire la guerre donc aux bases à la caposée et comme toujours il ya toujours aussi des préparations c'est du lourd qui arrive et tout il ya pas vous qui vous souvient de très bien pour tous ceux qui veulent les participer à l'émission n'hésitez pas à contacter nous au numéro qui est affiché au bas de votre camp là je profite également de saluer monsieur c'est cas monsieur c'est grâce pour l'espace pour l'endroit monsieur c'est grâce merci madame mikiko qui nous soutiennent de très très bien madame mikiko merci zordon de le comédien le comédien d'icôles à toi mal en picture au big up à toi simi twizz sans oublier chad big up à toi christelle passy christelle passy le manager en français pas big up à toi et sans oublier mon président est stage d'un mot du groupe god est au big up à toi mon présent ça sans oublier aussi monsieur cyril le fils de papa zekaz monsieur cyril mais respecte monsieur cyril merci merci vraiment ok l'artiste tu peux aussi dédicacer au moins quelques gens ouais comme toujours je dédicace amish zobek ce sont des gens qui nous soutiennent il ya un moment tachio sebi et le conseiller franck zobek qui va apposer sa constitution des conseillers et autres donc c'est un peu ça ok je profite également du salut mon collaborateur mon collaborateur jlc production big up à toi de le coq jlc production qui est en train de faire mal avec ses affiches en nord on va dire ok zelm production toi aussi zelm production et teddy master vous aussi vous pouvez dédicacé au moins ça fait genre vous venez pour les artistes n'est plus la russie m'a dit vous c'est l'arrivée de sa majesté vous salue pour les euro gang car les trucs ma tête de coq ou frangère et le roi manito et alex bousquet merci c'est sans oublier mamadou djalo mamadou djalo bon l'artiste je te laisse le plateau tu as 30 secondes pour faire un acappé là et tout on vous laisse le plateau ok ça sont des préparations qui arrivent sans sans qu'il sera disponible et ça se rend plus lourd et tout je comprends la zone comme un jemi tendo mon travail d'appel comme ça mais les taux faut te lever tout la bête sinon coma camboya sorsque c'est la loi du veto ma c'est la loi du plus fort ma c'est la loi du veto ma c'est la loi du plus fort au top et ça pas si maté c'est le travail qui paye en angolou yanzame on va y arriver ma c'est la loi du veto ma c'est la loi du plus fort ma c'est la loi du veto oh bisous va talentueux ton an dako ba artistien grain baso toke toque 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 au fond au laté chez bisous ka maîtrise de talo eza c'est bon c'était si on fait sa majesté merci